Donc chapitre Vav, chapitre même Vav du Gvorot HaShem. Alors, après avoir abordé les trois fêtes, après avoir abordé les trois fêtes, le Mara l'aborde, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Alors, il a dit que Rosh Hashanah, donc le septième mois, c'est la dimension de la Kedusha. Et, comment dire, le début, le premier jour, c'est la dimension que HaShem est roi, c'est la dimension de royauté, et c'est la dimension de jugement. Je reprends succinctement les mots. Donc, dans l'édition classique, je ne sais pas comment c'est dans ce faria, mais dans l'édition classique, c'est la page Kouf Ain Kheth, la colonne de gauche, en haut, troisième ligne. Kamal Khutu HaMem Shala Ala Olam. Donc, je n'ai pas développé, parce qu'on a développé vraiment très longuement dans la dernière séance, c'est seulement pour nous remettre, pour nous remettre dans le sujet. Ki Amal Khutu HaMem Shala Ala Olam. La royauté, c'est le pouvoir sur le monde. Ou Mem Shal To Umidat Dino. Et ça, le fait de gouverner, c'est la dimension du jugement. « Car Dieu n'a pas besoin de juger avec des témoins et avec des preuves. » Alors, on a développé ça la semaine dernière. Il y a deux dimensions de pouvoir dans le droit juif. Il y a le Sanhedrin qui juge en droit civil et en droit pénal. Et que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il faut des témoins, il faut des preuves. Et pour condamner en pénal, il faut aussi sommation. Mais le roi, lui, c'est son bon pouvoir, son bon vouloir. Il peut dire, voilà, toi je te coupe la tête. Bon. Alors c'est vrai, ça fait un peu désordre. Mais, que dire ? Mais, alors, c'est... Et il va dire dans la suite, c'est l'expression de la sainteté. Bon, alors là, on a glosé là-dessus. Je ne vais pas reprendre. Mais je reprends seulement les mots. Ouais, le Fikar. Shalom. Ah. Oui. Le Fikar. Sa royauté et la dimension de la justice. Sur le septième mois, car sa royauté, c'est le fait qu'il règne sur le monde du fait de la sainteté qu'il y a dans le monde. C'est pour ça, il gouverne le monde, car c'est un roi kadosh. Celui qui m'a fait régner d'abord sur la mer, c'est lui qui sera roi, c'est-à-dire la tribu de Yehuda, Aïta Yehuda, l'écho de chaux. Donc, il y a une dimension dans le pouvoir de sainteté. C'est la phrase clé. La sainteté, c'est le pouvoir. Alors, nous avons pété un câble en commun la semaine dernière, mais nous n'allons pas refaire. Quand on dit que Dieu est le roi du monde, le sujet, c'est qu'il gouverne le monde comme le Seigneur est maître sur son esclave, et à Falpi, à Falga, chou même chalala évene, elle va ré-route l'eau. Non obstant le fait qu'il gouverne l'esclave et que l'esclave n'est pas libre, néanmoins, le fait que l'esclave a un maître, cela élève l'esclave. Voilà. Bémach, Adon, Agadol ou Adonlo, le fait que, par exemple, vous avez, est-ce que vous avez déjà rencontré le, moi j'ai rencontré celui qui était, un Feuge, qui était le, le, comment dire, le chauffeur de Mitterrand. Ah oui, le chauffeur de Mitterrand. Chauffeur de Mitterrand. Le chauffeur de Mitterrand. Non, mais d'accord, bon, peu importe, mais en tout cas, un mec, jusqu'à la fin de ses jours, il était le chauffeur de Mitterrand. Alors, tu me diras, le mec, eh ben, il était chauffeur de Mitterrand. Tu comprends ? Comment ? Voilà, ça veut dire, c'est, 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 c'est... Il me marche mal, il y aura dit de ça. Voilà. Samuel, tu as un capelot, peut-être ? C'est en mode... Pour un judaïsme libre-penseur. Voilà, voilà, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Ça ne m'a pas, ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas, ça ne m'a pas effleuré. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. J'ai un judaïsme libre-penseur. Alors, bon, tout ça pour dire... Bon, on continue. Alors, tout ça pour dire que... Voilà, donc ça veut dire que... Parce qu'il y a un mystère. C'est que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement et c'est un jour de fête. Alors, cette équation, le Mahara la résout en disant le fait d'être jugé et d'être soumis au jugement du roi, des rois, des rois, ça nous grandit. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un jour de fête. Voilà. Le Fika Rosh Hashanah Afargab Shenkan Simcha Ve no Beklad Zomne Simcha Bien que Rosh Hashanah ne soit pas dans les jours de joie. Voilà. Donc, le monde ne manque pas de la royauté. Nous avons développé ça. C'est là où on en était. Donc, maintenant, vous pouvez constater qu'on est toujours d'actualité. Voilà. Mais, Yom Akhipurim, c'est un autre aspect. Alors, on sait que le langage classique, c'est que le Rosh Hashanah, ça s'appelle Din Be Rahamim et Yom Kippur Rahamim Be Din. Vous connaissez cette expression ? C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est le jour de jugement, mais avec, en même temps que la dimension de jugement, il y a la dimension de miséricorde et Yom Kippur, c'est la dimension de Rahamim, de miséricorde, mais avec jugement. Alors, il va l'exprimer ici en termes existentiels que si que, comment dire, Yom Kippur, c'est le monde appartient à Dieu. comme l'esclave appartient à son maître, il lui appartient. De ce fait, le maître peut pardonner les fautes étant donné que l'esclave lui appartient. Oui, si tu veux, si on pourrait dire la grâce la grâce présidentielle, tu vois, le signe étant donné qu'il lui appartient, il leur appartient. Étant donné que c'est non, non, les sujets lui appartiennent. Comme étant donné que le sujet appartient, ben, il peut gracier. Voilà, ça fait partie de mais cette grâce du maître, elle n'est pas arbitraire non plus. Tu ne peux pas faire une grâce arbitraire. Donc, elle correspond aussi à une certaine justice. Mais, c'est une dimension de grâce. c'est aussi dans son pouvoir de grâce parce que, quelque part, il n'est pas soumis, il est, il est, il est, il est, il y a une dimension de liberté. On dit, par exemple, il y a une dimension de liberté. c'est de la même manière, nous-mêmes, en nous rapprochant de Dieu, on sort de, moi, je traduirais ça comme ça, on sort du déterminisme de nos fautes parce qu'une faute crée un impact. Quelqu'un, il fait quelque chose, tout ce qu'on fait, un impact. Tu, 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 je ne sais pas, moi, disons, toi, tu, 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 de la drogue, je ne sais pas, tu es un grossiste en drogue. Voilà. Ça va. 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 alors, le, le, maintenant, quelqu'un, il, il dit, voilà, j'arrête. D'accord, mais il y a un impact dans ce que tu fais. Impact, il faut réparer. maintenant, est-ce qu'on peut réparer ? Donc, quelqu'un, il fait, il fait une faute, et comment c'est possible de réparer ? Alors, le, comment dire, nos fautes, je prends un exemple idiot, qui est pas, voilà, mais, mais, ça montre bien que quelqu'un fait une erreur, c'est un impact. C'est un impact. Quelqu'un, un médecin, il fait une erreur de diagnostic, bon, excusez-moi. Excusez-moi, t'es sympa, toi, t'es sympa. Mais ça arrive, des gens, ils vont voir un médecin, bon, monsieur ou madame, vous avez un rhume, après, il s'avère que c'était un cancer, qu'ils sont passés à côté, prenez du doliprane, non, mais j'en connais plusieurs, comme ça, c'est un grand classique. Ben, évidemment. Non, mais le rhume ou le cancer, quoi, mais il a cassé. Le rhume ou le cancer ? Non, ils croyaient que c'était, ils croyaient que c'était pas un rhume, que j'étais un petit malaise. Bon, qui ne connaît pas des cas comme ça, évidemment. Non, mais ça fait que ça, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Ok. Alors, bon, tout ça pour dire que quelqu'un fait des fautes. Là, je prends des fautes simples. Enfin, elles ne sont pas simples, mais disons qu'on comprend, on s'en entraîne dans des choses glauques. Maintenant, on comprend que ça a des impacts. On est impacté par nos actes. Maintenant, le Hayom Kippour, on se rapproche d'Akadosh Baru, et on sait que le 10 Tichri, l'année du Yovel, l'année du Jubilé, les esclaves sortent à la liberté. Parce que Yom Kippour, c'est le jour de la sortie à la liberté. Il y a une dimension de Kherut. Mais cette liberté que l'esclave a, eh bien, nous aussi, on est esclaves de nos déterminations que nous avons créées, eh bien, par le fait qu'on se rapproche d'Akadosh Baru, le fait d'être proche d'Akadosh Baru, fait qu'on sort de nos déterminations, parce que Dieu, lui, n'est pas esclave de sa création. Il est libre à l'intérieur de sa création. Il y a les... Comment dire ? Les personnes éclairées du siècle des Lumières appelaient Dieu le grand architecte de l'univers, le grand horloger, comme les francs-maçons appellent, n'est-ce pas ? Alors, le grand horloger, le grand architecte de l'univers, machin, ça veut dire que c'est une machine. c'est une machine, mais... 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 notre émouna, c'est pas ça du tout. Kek Lush Baru n'est pas soumis à sa création. C'est le créateur, mais il n'est pas soumis à sa création, il est libre. Donc nous, en se rapprochant d'HM, on peut sortir de nos déterminations. Moi, j'entends comme ça ce que dit le Mahaval. Mais là, on en sort un instant, ça veut dire, c'est dans le moment de rapprochement qu'on vit un regard différent sur ça ou vous dites qu'on sort vraiment de ce déterminisme-là parce que... parce qu'on sait... Kipour se termine. L'impact qu'on a eu sur les fautes dans les exemples que vous avez dit, il continue d'exister. Donc est-ce que c'est sur le moment qu'on vit quelque chose ? Quand on mange le couscous à la sortie de... de Yom Kipour, on a oublié tout ça. On a oublié tout le reste. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'ai vu dans le Maguenavot, dans le Maguenavot du rabbi de Kapoust, que lui dit que les fêtes de Tichri, on dit que c'est... mais Réchi Tachana, c'est le début de l'année. Réchi Tachana, c'est le langage Roche. De la même manière que la tête, elle influe surtout... la tête, elle influe surtout l'organisme. au niveau nerveux, au niveau nerveux, etc., sensations, surtout le corps, sur le poumon, sur le cœur, surtout. De la même manière, le mois de Tichri insuffle sur toute l'année et Yom Kipour, il dit le rabbi de Kapoust, il dit que Yom Kipour influe la capacité de faire Tichuva à des moments ou l'autre pendant l'année. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un, le 5 mars, il peut se ressaisir de quelque chose ? C'est l'impulse qu'il s'est donné lui-même à Yom Kipour. Ça ne veut pas dire qu'après Yom Kipour, on est des petits angelots, mais on a malgré tout créé quelque chose, chacun, quelque chose à Yom Kipour qui nous donnera des ressources pour nous ressaisir à un moment ou à un autre et sortir de nos déterminations le 5 mars ou le 35 avril. Voilà. OK. Merci. Je me dis que les gens, c'est que la liberté nous disent que c'est une question avant ou après le juin de Serre-le-Bourg qui termine à l'année là et il devient... Non, 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 c'est pendant le matin, l'année du jubilé, ils sont à la liberté. C'est dans la prière ? Non, la prière, la prière, ça c'est Ezra qui a institué la prière, mais à l'époque du premier temple, il n'y avait pas le conseil de synagogue, de truc, de machin. J'aime, c'est toi. Attends, les mecs, Zahie et Elie. Enfin, sympa, oui ou non, parce qu'il y en a qui voulaient rester, par exemple, celui qui vivait maritalement avec une esclave canadienne, il y en a qui ne voulaient pas sortir à la liberté. Alors, l'Akmara, dans ma série de Babakama, son maître lui donne des coups de pied pour qu'il sorte à la liberté. Voilà. Il est habilité à lui donner des coups de pied. Alors, on continue. J'apprends ce soir et qui tourne cette dimension de l'esprit. C'est un grand, non, mais c'est fondamental. Excusez-moi. Non, non, comment ? Moi, je l'ai introduit, je l'ai introduit, hein. Il n'en parle pas. Et me repère. Me repère les fautes. Me repère les fautes. Et on dirait que c'est la question qui concerne les formes de notre. Voilà. S'il n'y a qu'à par un, il n'y a pas. Alors, il est vrai, il est vrai que lorsqu'il y a le temple, Rabbi, donc le maître de la Mishnah, il dit, c'est un débat, mais l'opinion de Rabbi, lorsqu'il y a le temple et qu'il y a le service du grand prêtre à Yom Kippour, ça fait qu'à par un des fautes, même si on ne fait pas de chouva. Donc, on est bon à mon petit parce qu'elle est là. Donc, elle est bonne, hein. Ça me fait un français du jour. Alors, alors, j'insiste, j'insiste. Oui, voilà, c'est très, très important. Si. Pour moi, c'est le jour le plus contraint de l'année, je suis là. Bon, c'est, voilà, tes psychoses sont intéressantes, mais, mais j'ai oublié mes feuilles de maladie, tu comprends. Je veux dire, c'est intéressant, mais on fera ça en privé, d'accord ? Non, c'est fondamental, c'est fondamental, mais, regarde, c'est vrai qu'on va à la Sina, mais Kippour ne se limite pas ne se limite pas au fait d'aller à la Sina. Je te donne un exemple. Il y a un de mes fils, son épouse a eu une opération bénigne, mais une opération quand même, et elle a été hospitalisée, et Yom Kippour, elle était à l'hôpital. alors, mon fils est resté, Yom Kippour, avec trois enfants en bas âge, trois enfants en bas âge, il n'a pas pu aller à la Sina, il y a quand même Yom Kippour. Donc, Yom Kippour ne se limite pas au fait d'aller à la Sina, je veux dire, tu peux faire Yom Kippour, là, il n'a pas pu aller à la Sina, parce qu'il devait se couper de ses enfants, trois enfants en bas âge, ils ne pouvaient pas aller à la Sina. Donc, Yom Kippour ne s'est pas limité, donc la portée de Yom Kippour, certes, on va à la Sina, quelqu'un m'a parlé aussi, quelqu'un, oui, il y a un ami, là, qui a eu le Covid, il a eu le Covid, à Yom Kippour, il n'est pas allé à la Sina. Il y a quand même Yom Kippour, donc si tu veux, on ne peut pas dire que Yom Kippour, c'est la Sina, c'est vrai, en général, vitesse de croire, c'est la Sina, mais disons, quelqu'un, il ne peut pas, pour des raisons, ou il ne doit pas aller à la Sina, il y a quand même Yom Kippour. Mon épouse, là, je ne sais pas, elle n'est pas allée à la Sina, Yom Kippour. Il y a quand même Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, c'est très, très important, en termes, disons, d'analyse, d'après les outils de la Kabbalah, Yom Kippour, c'est la dimension de Bina, c'est la dimension de la compréhension, voilà, la compréhension intime des choses, c'est ce que s'appelle aussi le Mikveh, on dit, Mikveh, Israël, Hachem, Mamikveh, Meteratmiem, Af, At, Kaloshbo, Meteratmiem. Or, la dimension de pureté, justement, c'est la dimension, c'est la dimension de Bina, d'intériorisation des choses, et c'est la dimension de liberté, de possibilité, de comprendre les choses complètement, complètement différemment, voilà, dans ce rapprochement, et de ne pas être, justement, de ne pas être esclave, d'une manière, de nos déterministes, que nous avons créés, voilà, ok, alors on va continuer, voilà, le Fika, Rosh Hashanah, vous avez le texte là, les amis ? C'est quel chapitre ? Cise-moi le chapitre. C'est le 46 vers la fin, c'est la fin du 46ème chapitre. Merci. La fin, ça veut dire, vous avez quoi, vous avez… C'est Faria. C'est Faria. Le lien que je vous ai envoyé, il devrait vous positionner, juste au début du paragraphe, de Kipour, un valium à Kipourim, non, c'est pas ça ? Non, j'ai repris. J'ai repris, c'est Faria. Le Fika, Rosh Hashanah, Yom Adin, Ki Bame, Shuit Baram, Meler, Moshe Daolam, Yeshkan, Stebrinot. Alors, donc regardez, aujourd'hui, je me, j'ai un petit peu médité, personnellement, j'ai un, comment dire, un grand kiff de l'étude du Maharal, et une des raisons, on va l'avoir ici, parce que le Maharal a une dimension d'analyse, il analyse les notions, c'est analytique. Rosh Hashanah, Yom Adin, c'est le jour du jugement, Ki Bema, Shuit Baram, Meler, Moshe, Alaolam, Yeshkan, Stebrinot. En ce que Dieu est le roi, qui gouverne le monde, il y a deux aspects, achat ou amishpat aleem, deux aspects, c'est la dimension du jugement, comme dit le verset, Meler, ba mishpat, yamidaretz, la tenue du monde, c'est la dimension de justice. Vous voyez, par exemple, l'humanité se demande, mais est-ce qu'il y a une justice dans ce bas monde ? Vous avez déjà entendu, j'ai vu cette question posée dans le journal 20 minutes. Y a-t-il, y a-t-il, y a-t-il une justice dans ce bas monde ? Cette question fondamentale, c'est une question fondamentale. Et le fait qu'il y ait une justice, maintenant la justice, est-ce que nous, on est à même de la percevoir, de la comprendre ? Ça, c'est une deuxième chose. La Gemara dans Maseret, Psakhim, nous dit qu'il y a sept choses que l'homme ne peut pas comprendre. Une des sept choses, c'est Omechadine, la profondeur du jugement. Explique le Maharal là-bas dans Psakhim, il explique pourquoi ? Parce que nous, on est des êtres contingents, et la justice est absolue. Donc on est défasé par rapport à la justice, on n'a pas les outils pour comprendre. Ou alors, on peut atteindre la justice de Dieu, mais de manière parcellaire, mais pas de manière globale. Mais il y a une justice, les choses tiennent sur une justice. Est-ce que ça veut dire contingent dans le fait des êtres contingents ? Des êtres contingents, ça veut dire, c'est qu'on a un papa, une maman, on est né, et qu'on va mourir, et que si cette nuit, tu ne dors pas, tu ne te sentiras pas bien demain matin, et si tu sautes la nuit, et que tu passes deux nuits sans dormir, alors là, tu ne te sentiras vraiment pas bien. Donc là, on est vraiment contingent, tu vois. Et si tu ne manges pas deux jours, tu ne te sentiras pas bien du tout. Et si tu ne vas pas aux toilettes, pendant un jour, tu vas, en tant qu'urologue, tu appelles l'urologue. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est clair. Oui. Alors, ce n'est pas très compliqué. Ça, moi, ça ne me pose pas de problème de dire qu'on est contingent. Oui, ça va les copains, là ? Je vous ai cassé le moral ou ça va ? Non, pas du tout. Non, bon, alors, donc, franchement, la semaine dernière, j'étais à un mariage. Bon, mariage, cocktail, on discute, machin. Il y a un jeune, je ne sais pas, 25 ans, il dit, monsieur le rabbin, mais pourquoi il y a eu la Shoah ? Alors, je te promets, je te promets, maman, je te promets. Alors, je lui ai dit, regarde, tu poses une bonne question, mais moi, je te suggère, comme la question est bonne, il faut travailler la question. Si tu travailles beaucoup la question, peut-être dans 40 ans, tu auras une vague idée. Mais que je te réponde comme ça, sur un pied, d'abord, moi, je n'en sais rien. et je pense, si ça, il y a des bonnes questions, mais il faut les bosser. La mer, la justice de Dieu. Quelle justice de Dieu ? Regarde, justice de Dieu. Les Allemands, ils ont fait, ils ont fait ce que l'humanité n'a jamais fait jusqu'à eux, et ils roulent en BMW, machin, bidule, et avec un produit national brut qui monte, tu te dis, où est la justice ? Moi, ça me pose un problème existentiel. Franchement, ça me pose de gros problèmes. Je ne vois pas, comment dire, et les Suisses, les Suisses, ils mangent du chocolat du matin au soir. Tranquilos, les mecs, ils ont laissé passer plein de trucs, des machins, ils ont refusé des réfugiés pendant la guerre, ils ont pris les avoirs nazis dans des caisses et des trucs et des machins, et ils mangent le chocolat en attendant. Je veux dire, où est la justice ? Non, c'est un problème. C'est un problème. Je ne sais pas. Où est la justice ? Celui-là, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais qu'il y a encore particulier ? Parce qu'en fait, on a vu aussi qu'il y a des victimes de la vie de l'envie, c'est juste que les guerres, mais quand même, hein ? Regarde, 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 alors, il y a ce qu'on dit ici, ils ont fait de Chouva. D'accord, ouais, disons qu'ils aient fait de Chouva, ce que je ne suis pas convaincu. Maintenant, prenons les Polonais et les Hongrois. les Crémiens c'est encore un peu plus compliqué mais les Polonais et les Hongrois eux ils disent, quelqu'un dont le droit est polonais aujourd'hui est le droit hongrois quelqu'un dit en Pologne ou en Hongrie que les Polonais et Hongrois ont participé à la Shoah c'est condamnable en pénal attends les mecs alors ça c'est vraiment c'est quand même il faut le faire il y a tout papa dans votre sens c'est des traits qui sont communs et qui ont été d'une certaine façon sublimés dans l'Allemagne aujourd'hui dans un système politique qui leur permet de se retrouver mais tu vois regarde la poussée de toute une sphère politique en Allemagne qui en fait ne partage plus un certain nombre de fondamentaux de qui sont apparus en Allemagne après la guerre c'est-à-dire de de tes choix profonds il y a une partie de l'Allemagne qui dit on en a marre de la culpabilité oui et qui représente moi je connais pas toi tu connais bien sûr je connais pas bien sûr il y en a marre que le reste du monde ne fasse tel il y a l'impression qu'en toute la cité de l'Allemagne il y a beaucoup de l'Allemagne qui sont à marre de la culpabilité bien sûr mais qui est sur la plus c'est en même temps on peut le dire il n'y a pas la culpabilité moi j'aime pas la culpabilité la tshuva et la culpabilité c'est deux choses différentes la tshuva dans notre culture enfin dans la Torah c'est pas une culture dans la Torah Rambam il dit Rambam il dit la tshuva ça commence d'abord par le fait que tu changes tes actes après tu réfléchis ouais comment ? bah il faut reconnaître non elle reconnaît non non le vidouille c'est après le vidouille c'est après avoir changé ses actes non évidemment tu as tu as tu as comment dire tu as identifié le problème mais une fois que tu l'as identifié tu changes et après et après tu fais ton travail d'interrogation mais d'abord tu changes mais quelqu'un qui n'a pas changé qui je ne sais pas ça m'hallucine que je suis allé deux fois à Budapest le enfin je ne sais pas moi dans les endroits de manière générale il y a des individus non mais au niveau général nous n'avons rien fait pendant la Shoah on a été victime des Allemands et les moi je ne suis jamais allé en Pologne et je n'ai pas du tout envie d'y aller mais c'est la même chose nous on a été victime des Allemands on n'a rien fait pendant la guerre c'est quand même c'est balèze et quelqu'un un universitaire soit hongrois soit machin il a interdit de faire un travail historique la mémoire là dessus il faut aller dans un autre pays mais pas dans ces pays dans ces troupes c'est hyper balèze ça c'est vraiment c'est champion et ça roule ouais ça roule c'est des beaux pays qui ne sont pas qui ne roule pas sur l'homme mais disons qui ont pignon sur eux ça va ça pose un problème existentiel où est la justice moi ça me pose un problème voilà ça ne m'empêche pas de dormir mais non mais quand même des fois oui des fois oui ça coince et voilà donc ces dimensions qui est une justice est quelque chose de fondamental quelque chose de fondamental alors j'ai beaucoup de mal à vous suivre quand vous essayez de trouver dans ce monde des traces de la justice divine ça se saurait quand même puis c'est marqué aussi dans la guémara que le méchant il a une belle vie qui vit longtemps et que le sage on le sait quand même que c'est pas là qu'il faut chercher les traces de la justice divine si si on dit alors c'est vrai que le méchant alors ce que vous dites c'est très très bien c'est très bien mais néanmoins on dit dans la prière on dit dans la prière necom necom nikmat dam avadecha chafour venge le sang de tes serviteurs qui a été versé oui non ça je demande et à la fin de la shirata azinu du cantique de azinu on dit que les nations reconnaîtront Dieu et que il y aura la justice surtout les malheurs que le peuple juif a subi donc cette justice on l'attend cette justice on l'attend on l'attend et on l'exige on l'attend on l'exige c'est nécessaire le il y a un maître qui s'appelle Ravreim Shmulevich il y a ces cours qui ont été rédigés qui ont été rédigés qui s'appellent Sirot Moussa là ici il y a deux exemplaires là de ces Sirot Moussa et il explique que le roi David je crois qu'on a vu ça ensemble je sais pas si on a vu ça ensemble le roi David grand poète oui grand poète avant de mourir il a dit à tu peux arrêter si t'as trop chaud avant avant de mourir on voit dans le deuxième chapitre du livre des rois qu'il a dit à son fils Salomon voilà je vais mourir et bien tue un tel et tue un tel et il est mort c'était ces dernières paroles du grand du grand poète ouais du grand poète avec son lutte là et qui parlait avec les oiseaux et les fleurs et tout ça avant de mourir il a dit mon fils si tu veux régner et bien il y a il y a deux personnes qu'il faut que tu tues très important que tu trouves des moyens de les tuer et et donc le Rav Shmulevich explique que la vengeance est une dimension supérieure c'est à dire que la la justice s'exprime dans ce monde-ci est une dimension supérieure elle n'est pas elle n'est pas évidente elle n'est pas évidente mais on attend qu'elle s'exprime et d'une manière ou d'une autre elle doit s'exprimer alors continuons donc ça c'est la dimension de justice et la deuxième dimension du du roi du pouvoir c'est la capacité de pardonner donc là c'est aussi très fort ça pourquoi parce que Dieu n'est pas limité il n'est pas limité tout lui appartient donc il n'est pas limité non plus à cela qui donc Dieu ne donne pas qu'il domine son peuple le chéri et qui rentre dans la domination d'autres choses qui est le comme on voit comme on voit dans le livre de koelette on voit dans le livre de koelette l'ecclésiaste une petite ville avec peu d'habitants et vient contre cette ville un grand roi c'est quoi ce grand roi qui vient contre la petite ville c'est le yetserara c'est une domination sur le corps et de fait que Dieu c'est le roi du monde et tout est sous son pouvoir et il n'y a pas de pouvoir d'autre chose qu'il sorte de la domination de ce roi qui est le yetserara dans lequel ils se sont ils se sont embrouillés toute l'année et rentrent dans le domaine de Dieu le nom de Hachem et se trouve sur sur ces sujets sur le peuple juif ah voilà il fait le lien avec le jubilé c'est pour cette raison que Dieu a ordonné dans la Torah la cinquantième année tu feras passer le chauffard de Troie dans tout ton pays le jour de Yom Kippour pour proclamer liberté aux esclaves qui étaient Nirtzaïm alors c'est quoi esclaves Nirtza alors il y a dans la Torah deux statuts d'esclaves il y a l'esclave dit cananéen ouais esclave dit cananéen c'est à dire je vais à Daesh j'achète trois esclaves puisque il n'y a pas longtemps il y avait Daesh il y avait des esclaves ils vendaient des esclaves j'ai regardé d'ailleurs sur internet ça ne coûtait pas cher c'est franchement c'était des bonnes affaires alors vraiment regardez combien ça coûtait comment je suis établi par tout ça ah bon alors 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 bon oui non je disais que ça bon bon ok on peut recentrer on est avec toi mais voilà donc en tout cas il y a deux statuts d'esclave il y a l'esclave cananéen c'est à dire l'esclave classique voilà on fait une guerre on amène des gens ils sont vendus en esclave comment ils ne sont pas juifs mais on a vu moult fois qu'on n'a pas le droit d'avoir un idolâtre chez soi il y a un statut d'une genre de demi-conversion demi-conversion si c'est un homme on lui fait la circoncision il va au migvé et il accomplit les mitzvot négatif et certaines mitzvot positif si c'est une femme elle va au migvé elle sort du statut de non-juive et elle n'est pas juive puisque elle n'est pas libre mais c'est un statut médian voilà maintenant il y a un autre statut qui existe que lorsque la majorité du peuple juif se trouve en hérèse israël et que la terre d'israël est partagée en tribu ce qui n'est pas le cas c'était à l'époque du premier temple il y a un juif qui est dans la dèche totale qui est dans la dèche totale alors il a la possibilité plutôt que traîner dans la rue de se vendre en esclave à un autre juif maintenant il n'est esclave que 7 ans que 7 ans au bout de 7 ans il est libre pas plus que 7 ans bien maintenant si par exemple il y a un autre cas c'est un esclave qui a volé et il n'a rien pour rembourser alors le tribunal rabbinique le vend en esclave un juif vendu en esclave bien là aussi au bout de 7 ans il sort à la liberté mais l'esclave vendu par le tribunal le maître a le droit excusez-moi l'expression de le faire coucher avec une esclave canadienne pour faire des petits avec cet esclave donc il est juif il a le droit exceptionnellement de de cohabiter avec on a dit c'est pas vraiment une non juive c'est pas une juive c'est une esclave canadienne et les enfants sont d'esclaves canadien canadien et selon un statut hybride voilà alors regardez ce statut je fais un petit un petit hors-piste pour expliquer ce statut vous êtes avec moi là parce que les les je les vois pas les copains là David Wacklin t'es là il est allé se fumer une cigarette Gabriel t'es avec nous là Jonathan 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 je suis là je suis là ouais intervenez les mecs là j'ai des copains là mais c'est pas la télé regardez je fais un petit hors-piste pour expliquer les différents statuts d'esclave l'esclave canadien c'est à dire on va à Memphis on va faire des plantations de coton bien dans the deep sauce ouais et on va jouer du banjo voilà et on va faire du banjo dans le sauce le deep sauce voilà voilà et voilà et dans ma plantation il y a 100 esclaves d'accord et bien je n'ai pas le droit comme j'ai dit que mes esclaves soient mes esclaves soient des idolâtres alors la Torah a dit et c'est dans le show le fin d'amour puisque l'esclavage a été aboli vers 1840 c'était aboli à la révolution française mais Napoléon a rétabli parce qu'il s'en sortait pas oui on a déjà parlé de ça n'est-ce pas on a déjà parlé de ça mais je reprends succinctement ça a été rétabli et bon je perds 1840 donc ça fait pas tellement longtemps même pas 200 ans donc le shulhanaro qui était à 500 ans il y a les lois à l'esclave bien alors maintenant j'achète un esclave lui il est réfractaire il veut pas faire la circoncision etc on attend de voir quelques temps si il est réfractaire qu'on n'a pas le droit de garder ils vendent on le revend mais en général ils acceptent parce que être esclave dans des familles juives c'est quand même un statut protégé il y a beaucoup de protection beaucoup de protection de l'esclave et c'est quelque part c'est un c'est un plus c'est un plus alors par exemple c'est interdit de si quelqu'un frappe un esclave et le blesse de le libérer il est libéré il est affranchi il devient juif tout de suite il devient juif donc c'est donc le 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 quelqu'un tue un quelqu'un tue quelqu'un tue un esclave il est condamné à mort il est condamné en pénal c'est écrit dans la Torah par Javish Patim comment c'est écrit par la Torah c'est écrit attends je te prends le passeau quelqu'un tue un esclave canadien il tue un esclave il est condamné en pénal c'est écrit dans par Javish Patim alors maintenant bien cet esclave cet esclave donc si c'est un homme la circoncision homme et femme ils vont au migwe ils sont ils sont plus goy le matin dans la prière on dit shélohassani goy shélohassani aved shélohassani isha shélohassani goy ok shélohassani aved pourquoi après parce que l'esclave est un statut supérieur au goy c'est un statut médian si on si on parce qu'il est dans une certaine sainteté il mange des matsottes à Pessar il mange des matsottes à Pessar il il fait shabbat il fait yom tov il c'est 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 il il fait kidouche il fait kidouche il fait birkat amazon il met pas les tefillines il met pas les tefillines mais pourquoi on détermine quels ça c'est des sous-biotes entières dans la c'est dans le traité dans le traité kidouchine et dans le quatrième chapitre quatrième chapitre du traité guittime maintenant quelqu'un affranchit son esclave il devient juif d'office il devient juif c'est à dire que dans le peuple juif indubitablement et ça ça ne pose aucun problème il y a des gens d'origine esclaves ça c'est c'est sûr qu'ils ne sont pas racialement juifs qu'ils sont des descendants d'esclaves affranchis ça pose de problème à personne un esclave affranchi est juif voilà bien bon maintenant dans quel cas on affranchit dans quel cas on affranchit pas il y a derrière la crotte là-dessus voire quatrième chapitre du traité guittime comme je viens de le dire non ça c'est l'esclave cananéen il reste toujours esclave ok donc maintenant l'esclave juif l'esclave juif comme je l'ai dit s'il est vendu par le tribunal le maître peut l'exploiter en lui donnant une copine esclave cananéenne et il fournira des petits mais bon somme toute c'est quand même sa copine c'est quand même sa concubine donc au bout de sept ans il doit sortir à la liberté mais bon il dit voilà il a il a il a cinq gosses une 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 petite petite mon juif sympathique il ne veut pas sortir et après ça va être interdit alors il dit je ne veux pas sortir à la liberté tu ne veux pas sortir à la liberté on te poinçonne l'oreille et tu serais esclave jusqu'au jubilé alors au jubilé que tu le veuilles que tu ne veuilles pas à Yom Kippour de cinquantième année tu sors à la liberté pourquoi ? parce qu'en vérité l'esclave c'est dans Parachat Béar on voit des versets de la Torah quelqu'un qui en arrive à voler c'est 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 comme on voit dans la Parachat Noar que le vol s'appelle c'est une grande violence ou bien d'autrui ça s'appelle dans le langage de la Torah Hamas c'est toi-même qui parlait de la réalité ça ne s'invente pas alors maintenant entre pas en terre comment ? j'ai vu les diverses les diverses les diverses les diverses d'accord merci alors maintenant les vénos d'accord d'accord alors maintenant gentil gentil alors maintenant donc l'esclave juif qui n'a pas voulu sortir la septième année il reste mais au jubilé c'est ça ce que dit le Maharal toi t'es englouti dans ta vie matérielle qui fait que tu préfères être esclave avoir être parce que l'esclave en vérité c'est sympathique moi je dis souvent t'es pris en charge t'es pris en charge t'as pas de responsabilité t'es nourri logé blanche c'est vrai que ce que tu manges c'est peut-être pas terrible peut-être que tes conditions sont pas mais t'as pas de responsabilité c'est comme par exemple excusez-moi l'expression le rêve du français c'est d'être fonctionnaire ça c'est ça c'est c'est dur le fonctionnaire il est voilà ça roule je suis fonctionnaire mais quelque part bon t'es dans une structure t'es esclave de cette structure ouais mais je me fais pas de soucis jusqu'à la fin de ma vie j'ai du blé tandis que t'as dit être très émoi et le truc et les syndicats et les grèves et les trucs et les machins mais le 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 mais comment dire moi je me souviens dans les années 80 il y avait des gens qui venaient des pays de l'Est j'habitais Strasbourg et il y avait des gens qui venaient à Strasbourg des pays de l'Est d'Allemagne de l'Est en particulier des juifs qui s'installaient à Strasbourg ils étaient paniqués des responsabilités qu'ils avaient parce que là-bas t'avais ton appart t'avais tout même si ton appart il était nul mais t'avais pas à chercher ton appart t'avais pas à à te débrouiller par toi-même et et c'était très dur c'était ils étaient très très défasés j'en ai connu plusieurs comme ça très très défasés ça c'est percé l'oreille percée l'agmara explique et Rachid rapporte dans Parashat Béar pourquoi pourquoi on perce l'oreille pourquoi on perce l'oreille parce que l'oreille qui est entendue car les enfants d'Israël sont mes serviteurs et pas serviteurs des serviteurs et ben toi tu étais au Mont Sinai t'as entendu que tu n'es pas esclave des hommes et tu es content d'être esclave alors on te perce le cartilage de l'oreille venir face pour qu'il ne soit plus libéré la 5e année mais il sera de toute façon libéré au Jubil au Yobel voilà alors explique le Maharal donc le Mipné Kishem Meler Hashem Tsevakot Yeshalem or toi tu ne reconnais pas que tu as le nom de Dieu sur toi et bien il faut que tu t'en rendes compte tu dois sortir de la même manière le fauteur est vendu dans la main de ses pulsions par ses fautes il n'est plus libre il n'est plus libre il est pris par son truc il est pris il y a 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 quelqu'un il y a c'était pulsionnel il y a il y avait besoin il y avait besoin on lui dit mais c'est très grave et bien sa pulsion elle est plus importante que c'est très grave et il est pris là-dedans donc Dieu est juge sur eux parce que c'est le roi et il les sort aussi il les sort d'une autre domination par le fait que c'est le roi mais d'abord il est juge car la dimension de juge est première c'est-à-dire d'abord la dimension de justice ensuite c'est à la dimension qu'il domine tout donc ces sujets ne doivent pas être dans la domination d'autres 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 pouvoirs car c'est un roi unique il n'y a pas d'autre pouvoir que lui étant donné qu'il est le roi un unique alors les êtres existants ne sont pas dans la domination des autres alors certes tu as raison Emmanuel vaniche tu as raison que la prière nous fait prendre conscience que Hachem est errad tout l'investissement de la prière Yom Kippour c'est que tous les piyoutim tous les chants tous les poèmes extraordinaires sont là et la ferveur communautaire pour qu'on vive intérieurement effectivement qu'il n'y a que Hachem qui est errad comme on dit à la sortie de Yom Kippour Hachem ou Elokim Hachem ou Elokim et on dit Shema Yisrael Hachem Elokim ou Hachem toute la communauté le dit parce que effectivement il y a cette bénédiction de vivre intensément et c'est impressionnant parce que cette année dans la choule où j'étais il y avait vraiment une ferveur extraordinaire je suis rentré à pied chez moi j'ai rencontré des gens d'autres synagogues ils m'ont dit que chez eux aussi il y avait une grande une grande ferveur c'est beau quand même à Paris comme ça un train muros on sent qu'on on sent quand même à la liberté ce jour-là on sent on est on est on retrouve notre notre identité profonde quoi pas une identité il y en a qui pensent identité nationale non c'est une identité profonde vécue voilà alors au bishwil shumel il y a un le fika roshashana ou les malruts tam shumeler c'est pour ça roshashana c'est la royauté il est roi le yom akhipurim bishwil shumeler yachid le yom akhipurim c'est que Dieu est unique dans sa création le kar kodem et la deuxième dimension c'est que il pardonne les fautes et il est sort de la domination d'autres pouvoirs car il est un le fait qu'il est un roi un c'est un niveau supérieur qui vient après le jour 10 l'olam timsa asirim yurhad le kabbal akedusha tu trouves d'ailleurs le 10 et oui parce que le 10 c'est comment dire le 10 tu passes à une autre dimension tu as les unités et tu passes aux dizaines le 10 si vous voulez il y a une unité le fait que la plupart d'entre nous on ait 10 doigts et 10 orteils ça arrive des gens qui ont 11 ou 12 messieurs les docteurs comment ça arrive je suis né avec 2 orteils c'est pas vraiment neuf parce qu'il y a une séparation entre eux excusez-moi vous dévoilez ce que fait d'où ça arrive des doigts ou des orteils en plus ça arrive ça arrive comment d'accord un en plus comme ça mais il n'est pas vraiment formé complètement oui complètement formé comment oui oui ça peut être complètement formé un doigt en plus d'accord ok bon c'est quand même vous êtes médecin oui ah d'accord très bien alors que dire mais c'est quand même minoritaire comme ça j'explique que la dimension de 10 c'est une dimension première en cela qu'on a 10 doigts 10 orteils c'est une perception première parce qu'à 10 on passe on passe de l'unité comme on dit en français à une dimension de globalité une globalité voilà comment à 10 minyan à 10 le sainteté absolument que la dimension de sainteté c'est la dimension de 10 ce qu'on vient de dire c'est les unités ce sont les dizaines les dizaines c'est une autre dimension donc je reprends ce que Jonathan Serrero tu dis c'est que la dimension de sainteté c'est la dimension de minyan le minyan c'est 10 d'ailleurs la dimension de kidou shachem fondamentalement c'est n'igdashti betor bené israël au sein des enfants d'israël c'est 10 il y a une innovation il y a une innovation jusqu'à yom kippour t'étais sous une autre domination et là on revient dans la domination dans le rechoute de Dieu vous avez posé la question passer yom kippour passer la collation passer le verre de schnapps pour faire passer le ouais la citronnage d'accord nous c'est un verre un verre de schnapps vous attaquez au schnapps bah oui attends bah oui bah oui qu'est-ce qu'il y a c'est normal non André un petit verre non pas de schnapps non un verre d'anisette un petit verre d'anisette du vin ça ira ah d'accord bon alors t'as pris ton petit verre de ce que tu veux de 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 citronnade ou de vodka fraîche oui maintenant qu'est-ce qu'on va faire de ce rapprochement qu'on a avec un caloche c'est un problème qu'on a soulevé bien mais en tout cas ça nous donne l'idée que c'est possible il y a un jour il y a un jour il y a un jour qui est un jour le fika ou il y a un jour c'est le 10ème jour qui est un jour il y a un jour s'innove une dimension nouvelle mais reine à yovel le yovel c'est le 50ème jour puisque le 7 c'est la dimension de ce monde-ci 7 fois 7 c'est le déploiement maximum du 7 qui est la dimension de ce monde-ci le 50 c'est une autre dimension donc le yovel c'est une nouvelle dimension et le jour du yovel ça c'est connu pour ceux qui comprennent donc ce sont des notions de Kabbalah le fika et c'est très intéressant que dans le prophète Yerhezkel Yom Kippour est appelé Rosh Hashanah mais Rosh Hashanah mais à 100 la chodesh vous yom à Kippour il chez le yovel qui est à mais c'est ça c'est un chidouche c'était un c'est un renouveau non non je connaissais pas je ne savais pas ça que Yom Kippour est appelé dans le traité Ichin est appelé Rosh Hashanah c'est à dire c'est c'est un renouveau mais d'une dimension supérieure à Rosh Hashanah donc reprenons il y a la dimension de roi de roi de crainte à Rosh Hashanah il y a la royauté de Dieu c'est la perception que Dieu juge qu'il y a une justice qu'il y a un 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 sens aux choses et ce sens il est diffus c'est la crainte de Dieu si on avait parlé de ça par la crainte de Dieu s'exprime donc la présence de la présence du roi la présence du roi n'est pas forcément par la dimension de de dictature en vérité la dictature c'est une faiblesse c'est le fait que t'es des micros partout et des mouchards et des trucs et des machins c'est pas c'est pas l'expression d'un véritable pouvoir c'est l'expression d'une faiblesse d'ailleurs les dictateurs ils sont paranoïaques relisons le livre le livre paranoïa de mon ami Luigi Zola pas mal c'est pas aussi fort que le livre sur le père mais il fait une étude très très poussée il fait une étude très poussée sur les dictateurs paranoïa justement comment il s'appelle cet écrivain ? Luigi Zola Zola c'est canaliste mais non Freudian ouais bon mais en tout cas il est lui-même en tout cas il est il est il est j'ai beaucoup aimé ce monsieur Zola c'est Z-O-J-A c'est c'est pas mal c'est pas aussi je trouvais que le livre le père est très puissant maintenant le livre sur la paranoïa c'est intéressant c'est intéressant mais il fait une étude vraiment poussée sur les dictateurs qui sont paranoïaques et comment dire mais cette paranoïa montre justement le fait qu'ils n'ont pas de pouvoir c'est leur paranoïa ça montre qu'ils sont ils ont peur qu'on les trahisse qu'on leur fasse du mal qu'on les tue etc donc ça montre qu'ils n'ont aucun pouvoir par contre le mêlert le mêlert c'est pas par une dictature c'est pas il émane de lui la royauté il émane de lui la royauté voilà donc on a terminé ce chapitre commençons le chapitre suivant alors pour ceux qui nous rejoignent dans cette étude le Maharal donc dans le Gvourot Hachem analyse verset par verset les passages qui ont trait à la sortie d'Egypte et là maintenant il est encore encore il va parler de de la sortie de la mer rouge on va voir où est-ce qu'il va aller donc chapitre 47 Dieu ce jour-là alors au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte Ouzah l'esprit de l'Egypte puisque chaque nation a un sarre un sarre c'est-à-dire un un ministre mais ici ça veut dire ange tutélaire l'arbre à ma droite l'université de tous les savoirs un ange un ange tutélaire alors mais tu sais que Philippe Bouvard est juif pour moi c'était le symbole du Franchouillard Philippe Bouvard tu sais qui c'est Philippe Bouvard Philippe Bouvard c'est le pape du Franchouillard et ben c'est un enfant caché sa mère est juive pour moi c'était le symbole du Franchouillard attends tu savais ça tu sais qui c'est Philippe Bouvard et ben c'était sa mère c'est c'est et les juives et il était enfant caché c'est vraiment un emplacement mais attends il va regarder son Google c'est Philippe Bouvard ah là 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 attends c'est le symbole du Franchouillard non mais c'est un gars de l'ador c'est non c'est lui qui a inventé les grosses têtes sur RTL ah là les grosses têtes attends ange tuté l'air Philippe Bouvard c'est franchement que du bonheur ah les mecs les mecs là vous loupez parce qu'en présentiel c'est plus croustillant je vous dis ça entre nous en présentiel ça croustille c'est une étude croustillante comme dirait Philippe Bouvard alors maintenant non mais est-ce que nos amis Vantola saviez-vous que Philippe Bouvard était juif ? pas du tout je l'ai appris ce soir est-ce que quand même ça change quelque chose dans l'existence ? ben enfin c'est touchant de savoir André que Philippe Bouvard était juif ? oui oui je le savais ah j'ai l'âge qu'il faut si si il en a parlé il en a parlé il en a parlé oui oui bon voilà donc tout ça pour on est parti oui l'ange tutélaire alors monsieur à ma droite dit que si on voulait dire l'ange tutélaire de la France c'est l'être Philippe Bouvard alors tout ça pour dire que chaque nation sauf le peuple juif parce que le peuple juif n'a pas d'ange tutélaire oui mais c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça que notre peuple a la capacité un peuple caméléon si on peut dire hein que on s'identifie on s'identifie avec une vitesse grand V dans les les autres cultures puisqu'on n'a pas nous le les 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 antisémites nos amis les antisémites qui disent que un juif c'est un capitalisme un juif c'est un révolutionnaire un juif c'est un communiste un juif c'est donc finalement mais toi d'accord hein donc le finalement on n'a pas vraiment une identité juive à part le fait qu'on aime le haran mais à part le schnapp mais à part ça mais à part ça non vraiment les amis vous me faites du bien parce que j'étais hyper crispé avant de venir ce soir vous me détendez j'étais crispé parce que franchement là on est très impacté quand même malgré les apparences dans ce qui se passe en Israël à telle enseigne que j'ai un fils avec sa femme et ses quatre gosses qui viennent se réfugier chez nous ce soir alors ouais alors on est on est vraiment impacté donc j'ai la tête à l'envers mais vous me faites du bien là on va bien rigoler alors tout ça pour dire comme dit notre ami Vaniche que le sard l'ange tutélaire de l'Egypte dit cette nation que tu sors d'Egypte j'ai des réclamations contre eux car tu as dit leur descendant sera 400 ans étrangère et ils n'ont pas passé 400 ans chez moi mais combien ils ont passé 210 210 à ma droite voilà ok Dieu a dit à l'ange Michael réponds leur réponds à l'ange tutélaire de l'Egypte il ne savait pas répondre alors Dieu lui-même a répondu voyant que Michael il ne savait pas Dieu lui a répondu il ne savait il ne savait qu'il ne savait à la mort je l'enseigne du mérite pour Mephís oh la 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 lecture sublime regardez on prend le verset dans dans parashat béchalard dans Shemot attend 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 votre temps de parole est écoulé alors regardez on dit tous les matins donc au chapitre Yudaleth verset Lamed dans Shemot alors on fait le verset cafet le verset cafet on fait cafet d'abord au Béné Israël c'est bon nous y sommes est-ce que vous avez le pentateux avec vous là nos humeurs exode chapitre 14 verset 29 alors au Béné Israël avec l'air là donc les enfants d'Israël allèrent à pied sec dans la mer et l'eau était une muraille à leur droite à leur gauche Dieu a sauvé ce jour-là Israël de la main de l'Égypte et Israël a vu l'Égypte mort sur le bord de la mer alors Dieu a sauvé évidemment Dieu a sauvé Israël de la main de l'Égypte bon bah oui évidemment puisqu'ils sont morts ils sont sauvés et bah le Midrash il n'explique pas ça que l'Égypte avait une 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 argumentation pour accuser Israël qui ne devait pas sortir c'est ça Dieu les a sauvés Dieu a sauvés c'est-à-dire a trouvé un argument pour répondre à l'Égypte cet argument a été victorieux et l'Égypte s'est tue c'est ça l'explication du verset alors là franchement sauf ton respect jusqu'à ce moment-là je t'aimais bien là là non 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 sauf ton respect sauf ton respect c'est d'une nullité exemplaire ce que tu veux dire non mais je t'aime bien mais franchement non c'est n'aggrave pas ton cas je refuse je refuse une nullité comment dire c'est presque un crime contre l'humanité franchement je vois pas pourquoi si tu continues je demande aux insoumis je vais convoquer Mélenchon à ce que tu es en train de dire franchement non alors ça va ça va pas du tout non non je pense qu'ici il y a une lecture serrée du texte pas du tout homélétique pas du tout non non il y a ici il y a le Midrash veut mettre en relief une problématique que nous on n'aurait pas on n'aurait pas vu voilà il y a une problématique et que nous allons voir alors je termine je traduis ce Midrash et nous allons approfondir ça la prochaine fois alors regardons Dieu donc Michael ne savait pas quoi répondre et Dieu répond à Ouzah le comment t'as dit là le prince tutelaire je peux défendre mes enfants ils ont ils ont été condamnés à être asservis que parce que Avram a dit comment saurais-je que j'aurais part dans la terre de Canard comme on l'a vu au début du livre de Grotachèv que il a quelque part il a eu un un manquement dans sa émouna dans sa émouna alors comment voilà alors et Dieu lui a dit qui guerre yézara ta descendant sera esclave dans un pays qui n'est pas le leur alors c'est clair que depuis le jour où Yitzra est né ils étaient déjà étrangers c'est-à-dire le comte des 400 ans est à compter depuis la naissance en vérité d'Yitzra alors on verra en quoi la naissance d'Yitzra qu'on a déjà parlé de ça fait qu'ils étaient étrangers voilà et ce jour-là Dieu a sauvé c'est ça ce que versait Dieu a sauvé on va lire quand même c'est-à-dire que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu selon la pensée de l'homme et même l'intellect des anges le fait qu'ils étaient dans la terre de Canaan c'était pas une ils étaient pas émigrés qu'ils l'ont à Yalaim d'avoir caché à Chayar les guerres ils n'étaient pas parce que être étranger dans un pays étranger être être émigré c'est une souffrance parce qu'ils étaient quelque part citoyens dans la terre Canaan mais par rapport à Dieu si c'est quelque part une guerroute c'est-à-dire c'est le fait d'être étranger car ils étaient quand même pas Israël n'était pas légitime quelque part dans la terre de Canaan et il y a quelque chose qui s'appelle quand même étranger et ça c'est considéré être guerre guerroute c'est si il est dans un statut comment dire inférieur qu'à cher ou derrière la guerre qui c'est l'immigré comme l'immigré il n'a pas de papier voilà le guerre c'est l'immigré mais selon Dieu qui analyse sur l'épaisseur d'un cheveu selon la profondeur de l'intellect et de la justice même dans la terre de Canaan c'est considéré qu'il était étranger alors on l'a déjà vu plus haut on avait expliqué de multiples manières que le fait que Yitzhak savait que sa descendance serait étrangère que sa descendance serait étrangère ça fait qu'il était défasé il avait un comment dire un une vocation à être étranger et et supporter cela fait que quelque part il n'était pas installé dans la terre de Canaan quelque non je crois on a dit ça je crois j'aurais dit même plus simplement toute l'histoire avec les pluies qu'on voit bien qui n'étaient pas confortables ouais ouais c'est ça c'est juste non mais que mais je me rappelle je pense et pourquoi ça commence avec c'est rare qu'il n'y a pas un mec ça présente c'est vrai pourquoi c'est parce qu'il y a marqué qu'hier ta descendance sera étrangère la descendance c'est avec Israel voilà voilà alors on termine ce petit paragraphe c'est ça ce que le verset dit Dieu a sauvé ce jour-là ils ont été sauvés c'est Dieu les a sauvés c'est-à-dire c'est-à-dire c'est l'analyse selon la pensée et la justice divine que dès la naissance d'Itsraq dès la naissance d'Itsraq il était étranger dans la terre de Canaan bien que c'était un homme important mais comme tu dis Emmanuel et le roi des Philistins lui faisait des noises qui le fil d'Adam c'est-à-dire le ch'il lui qui a re gerout tra qui mou ger gamour la justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme et d'ailleurs l'asservissement était par rapport à une mille faiblesse d'Abraham et il était à l'analyse sur le fil d'un cheveu sur l'épaisseur d'un cheveu voilà dans le sens qu'il dit à la fin strict c'est-à-dire avec un essai d'Itsraq le moindre écart il est jugé sévèrement mais là ce qui est intéressant le moral il applique dans les deux sens dans l'indulgence aussi dans l'indulgence c'est très intéressant il avait beau être dans l'opulence considérable très riche au Moyen-Orient il n'était pas confortable et donc il se sentait guère mais c'est un khidou j'ai jamais entendu ça que c'est aussi dans l'indulgence dans le sens de l'indulgence dans le sens de l'indulgence très bien l'autre sens alors regardez regardez les amis on va s'arrêter là-dessus pour cette séance ce soir je suggère que la semaine prochaine on reprenne parce qu'il a déjà pris le compte des 400 ans plus haut sur la naissance d'Itsraq on va se rafraîchir un peu l'esprit là-dessus mais ce qui est très fort c'est la lecture du verset la lecture du verset parce que on voit les Égyptiens sont morts Israël sort d'Égypte ça a l'air d'être une redondance Dieu a sauvé Israël on le sait par cœur il les a sortis d'Égypte maintenant ils ont traversé la mer rouge c'est une redondance alors il dit Dieu a sauvé ce jour-là de la main d'Égypte ici c'est l'argumentation la justice divine mais la justice divine je reprends ce que tu dis Emmanuel nous quand on passe de justice divine on voit au niveau du châtiment mais au niveau de l'indulgence aussi la justice analyse dans la funesse par rapport à l'indulgence c'est ça l'innovation et à sauvé de l'Égypte que l'Égypte avait un comment dire quelque part une revendication mais il devait rester 400 ans chez nous et bien ils ont été esclaves c'était pas écrit ta descendance sera esclave en Égypte ta descendance sera dans une terre qui n'est pas la leur or Israël n'était pas dans son pays maintenant c'est plus clair il n'était pas dans son pays il était hébergé même si il avait une Rolls Royce mais il était étranger je m'embrouille tout le temps je sais ok c'est bon Jonathan Jonathan Serrero demande pourquoi c'est Mikaël qui devait répondre ok on va on va oui alors non ça explique explique le moral très bien parce qu'il ne peut pas atteindre cette finesse voilà il ne peut pas voilà il ne peut pas atteindre c'est ça le ridouche ok merci 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 Sous-titrage FR ?